Bonjour, on reçoit aujourd'hui Christian Salmon, qui est écrivain et essayiste, qui a été assistant de Milan Kundera, et puis qui ensuite a fondé le Parlement international des écrivains, et qui est l'auteur de toute une série d'ouvrages, mais notamment de quatre livres qui retracent ce qu'il appelle l'histoire d'une décomposition accélérée, on va y revenir, d'une décomposition accélérée, et qui vient de sortir le dernier volume de cette série de quatre ouvrages, donc après, d'abord ça a été storytelling, ensuite ça a été « L'ère du clash », et donc là, le dernier ouvrage, c'est « La tyrannie des mouffons sur le pouvoir grotesque », c'est sorti récemment, et c'est aux liens qui libèrent, aux éditions « Les liens qui libèrent ». Alors, on va commencer, Christian Salmon, par une première question, qui est « Est-ce que vous pouvez revenir sur ces quatre livres et sur cette histoire, donc que ça raconte, sur cette décomposition, qu'est-ce que c'est que cette décomposition, et comment, du coup, quelle est la place qu'occupe le dernier ouvrage, c'est-à-dire « La tyrannie des mouffons » dans cet ensemble général ? » Oui, bonsoir. Ce que je peux dire, c'est que, vous savez, le succès de Storytelling, « La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits », m'a amené par une série d'invitations, par exemple « Le Monde », qui m'a demandé de chroniquer en 2008 la campagne de Barack Obama. Donc, j'ai été, je suis à l'origine un chercheur au CNRS, qui s'occupe de, vous avez cité mon rôle auprès de Milan Condera, avec qui j'avais écrit « L'art du roman ». C'est un peu l'histoire d'un narrateur ou d'un théoricien du récit qui serait tombé dans la marmite politique par le fait de, le simple fait de ses travaux, j'ai été de plus en plus sollicité, amené à intervenir. Donc, en 2008, c'était absolument magnifique parce que je voyais sous les yeux, j'avais sous les yeux la réalisation de ce que j'avais étudié dans mon livre Storytelling, qui était consacré aux États-Unis déjà, mais une sorte de zénith du Storytelling, c'est-à-dire que moi qui en fais souvent la critique, j'étais un peu désarmé face au… Est-ce que vous pouvez revenir sur le concept de Storytelling ? Qu'est-ce que ça s'implique dans quelques mots ? Bien sûr, le lien justement entre le chercheur qui s'occupe de théorie du récit, c'est que, et c'est lié aussi au Parlement des Écrivains, parce que je me trouvais aux États-Unis pour créer une vie de refuge, puisque c'était un peu la mission du Parlement. Et là, c'était janvier 2001, c'est-à-dire le moment où Georges de Balléau-Bouche prend le pouvoir. J'ai été invité par le doyen de diversité chez lui le soir, et on regarde la première intervention de Bouche, ce doyen étant lui-même un narratologue bien connu, et on est stupéfaits parce que dans une courte intervention, Bouche présente son cabinet et il commence par dire « Nous avons tous une histoire », et cette histoire raconte ce que peut et doit être l'Amérique, puis Colin Powell, « The Great American Story », bon, il présente tous ses cabinets, et on est tout de suite frappé par le fait que le mot « story » revient, alors aux États-Unis, il n'est pas très, 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 il est assez banal puisque les journalistes ont une story, c'est un article, mais dans la bouche d'un chef d'État qui dit que l'histoire de l'Amérique, au fond, c'est une histoire, c'est une combinaison d'histoire, c'était assez inédit, et donc je fais une petite recherche et je découvre que le récit est utilisé vraiment dans des contextes complètement différents. On connaît l'usage du storytelling, « storytelling » ça veut dire l'art du récit, pour ceux qui parlent anglais, je découvre que l'art du récit est au fond utilisé dans des contextes bien différents que celui qu'on connaît d'habitude, c'est-à-dire la fonction pour les enfants, divertissement, art, littérature, etc., mais qu'on le retrouve dans l'entreprise dès la fin des années 80 sous le titre de « storytelling management », c'est-à-dire que la fin des années 80 c'est au fond la crise du fordisme, de ce modèle de management qui était la grande entreprise, avec des gens qui faisaient carrière dans cette entreprise, qui voyaient se dérouler le long de la chaîne de production la fabrication de leurs produits, donc le sens de leur travail, même si le travail à la chaîne était très dur, mais le sens de leur travail leur apparaissait évident. Eh bien, avec la crise du fordisme, donc fin des années 80, et le toyotisme, le toyotisme c'est cette technique de management qui vient du Japon et qui consiste à épouser au fond l'éclatement de la structure de travail, c'est-à-dire que c'est le sens de la délocalisation, le sens du travail disparaît, crise de motivation chez les cadres, et c'est à ce moment-là qu'un type qui travaille à la Banque mondiale fait l'expérience du pouvoir mobilisateur des histoires. Lui aussi, il essaie de former les gens à ce qu'on appelait à l'époque le knowledge management, et il se rend compte que personne ne l'écoute, personne ne comprend, chacun dans sa bulle, un peu désorienté et démotivé. Et il raconte une histoire, qui est une histoire absurde, d'une infirmière qui est en Afrique et qui est confrontée à la malaria sans avoir les moyens de la soigner, et qui se connecte avec un site internet aux Etats-Unis, d'un hôpital, et trouve le moyen de guérir le bras. Voilà l'histoire, la première histoire, la première story management. Et cette histoire se met à circuler dans la Banque mondiale comme un exemple de la manière de transmettre les informations. Alors évidemment, cette histoire n'avait aucun sens, elle était complètement fabriquée, parce qu'à l'époque, avoir un site internet en Afrique, c'était absolument impossible, dans cet endroit-là, très retiré, enfin bref. Peu importe, ce type est devenu en fait le théoricien du storytelling management. De là, la culture de l'histoire, l'idée qu'au fond l'histoire permet de, à la fois communiquer, mais aussi motiver, engager les gens dans un collectif de travail, se répand et va devenir au fond le leitmotiv de la communication d'entreprise, c'est-à-dire qu'on passe du management au marketing. L'idée étant, là encore, les mutations, ce sont les mutations qui précèdent ces adaptations rhétoriques. La mutation, c'est que c'est le moment où les marques qui avaient déjà fait le pas de l'image de marque, c'est-à-dire qu'on ne vend plus une marchandise, on ne vend plus un produit avec un certain nombre d'usages, un certain nombre de qualités, de caractéristiques, mais au fond une image. C'est le moment des logos très bien décrits dans son livre « Nos logos » par… j'ai oublié son nom, peu importe. C'est l'idée au fond qu'on communique, on ne vend plus un produit, mais on vend l'image de la marque de ce produit, donc c'est la tyrannie des marques qui va s'imposer, et bien à la fin des années 80, ce basculement qu'avait noté de la marchandise à la marque, qu'avait noté le livre « Nos logos » bascule à nouveau de l'image au récit. C'est-à-dire qu'à la fin des années 80, l'idée qui s'introduit, c'est qu'au fond, une marque, ce n'est pas seulement une image, c'est une histoire. C'est une histoire articulée avec le fondateur de l'entreprise, etc. Donc on a un processus qui va durer de la fin des années 80 à la mi-des années 90, au milieu des années 90, où le récit devient peu à peu le vecteur dominant de la communication. Et évidemment, il va du marketing, il va passer à la communication politique, c'est l'élection de Bill Clinton, le premier storyteller, avec son conseiller James Carville, il y a un documentaire sur la campagne, où brusquement, si on ne vend plus un programme politique, on ne cherche pas à atteindre certaines catégories socioprofessionnelles, on va vendre l'histoire du président. C'est-à-dire qu'un président, c'est l'histoire de Clinton qui va prendre toute la place avec son épouse, etc. Ces techniques vont, au cours des années 90, se développer de plus en plus, et bon, là je fais un raccourci, on arrive ainsi jusqu'à Barack Obama. Mais pourquoi, enfin, quelles sont les conditions qui font que ça se développe ? Pourquoi ? Est-ce que c'est déjà, enfin, pour reprendre un concept sur lequel on va revenir à de nombreuses reprises, est-ce que c'est parce que déjà, le sel du discrédit est présent ? Est-ce que, pourquoi ce déplacement ? Pourquoi cette introduction ? Absolument, vous avez raison de souligner. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que depuis, alors il faut remonter à 89, la chute du mur de Bernard, on bascule d'un monde dans un autre, on bascule d'un monde dans lequel il y a des conseils. Jean-François Léotard, qui en a fait la théorie le premier, la fin des grands récits, la fin des grands récits d'émancipation. En gros, il y en avait deux. Il y avait le grand récit d'émancipation collective, le récit communiste, qui est, au fond, la libération des masses opprimées par un programme d'émancipation dans l'entreprise, dans la vie sociale, prise en charge collective. Et puis, il y a un grand récit d'émancipation individuelle, qui est le capitalisme. C'est-à-dire, le capitalisme, mais aussi l'idée d'une Amérique qui a fait rêver le monde entier. C'est-à-dire l'idée d'une Amérique qui va accueillir les émigrés du monde entier. C'est-à-dire, au fond, les gens qui sont en quête d'un récit. Mon grand-père, qui était un émigré grec chypriote, me disait, on n'émigrait pas pour l'argent, on émigrait pour avoir une vie digne. Je lui ai demandé, mais c'est quoi une vie digne ? Il m'avait répondu, c'est une vie digne d'être raconté. C'est-à-dire que Manhattan, c'est la page blanche sur laquelle on arrive. Et c'est important de le rappeler, parce qu'au fond, Obama va revitaliser, réimaginer ce grand récit, au fond, d'une Amérique qui accueille les émigrés du monde entier et à qui elle va donner la possibilité d'écrire une nouvelle page de leur vie et un nouveau récit. Donc, avec la fin de la guerre froide, ces deux récits communistes disparaissent, on sait pourquoi, mais le récit capitaliste, on va dire, le récit d'émancipation individuelle, perd de sa vitalité, parce qu'il n'a plus le contrepoint du grand récit collectif, d'émancipation collective. Et aussi, l'Amérique va se sentir libre de prendre le pouvoir, d'occuper, c'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est la fin d'histoire avec un grand âge, mais c'est aussi la fin d'un grand récit. Donc, on va commencer à ressentir un déficit. Les programmes idéologiques s'étuolent, on l'a vécu même en France. Ce sont les années, au fond, 80-90, de la révolution néolibérale, qui va prendre le pas sur les deux anciens grands récits. Le dernier, le nouveau grand récit, c'est la révolution néolibérale, Thatcher-Regan aux États-Unis, qui, au fond, va développer l'idée que c'est en déconstruisant l'État, en donnant à chacun la possibilité et la responsabilité de son propre devenir économique, social, etc. Et c'est ce grand récit néolibéral qui va peu à peu s'imposer à tous, à tous les politiques, comme on l'a vécu en France, y compris à gauche, avec l'adoption progressive des mesures imposées ou initiées par la révolution néolibérale. De cela va découler une sorte de décompensation, je dirais, de décompensation au sens presque psychanalytique, c'est-à-dire qu'on est en manque d'histoire. Et on peut le mesurer à toutes sortes de donnes, c'est-à-dire Douglas Kruplan écrit un livre qui s'appelle « La génération X » dans les années 80, où au début de ce livre, il raconte qu'au fond, ce sont des jeunes gens qui arrivent dans une sorte d'impasse narrative, à voir 20 ans, dans les années 80. Je l'ai traité dans un livre, on ne va pas parler, Kate Moss Machine, Kate Moss étant l'emblème de cette idéologie néolibérale. Il me dit, écoutez, ne comptez pas sur des grands récits collectifs, c'est vous qui êtes l'auteur de votre propre histoire. Donc on assiste dans ce roman « La génération X » à cette génération qui va s'en aller dans un endroit désert pour rêver, et c'est ce qu'il appelle la politique des histoires du soir. C'est-à-dire que ces gens vont se raconter des histoires qui n'ont qu'un rapport avec la réalité, ils ont tourné le dos à la réalité, ils ont tourné le dos à l'expérience, et ils deviennent au fond les narrateurs d'eux-mêmes, les auto-storytellers. Ça c'est fondamental, et Kate Moss l'exprime, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la mode change complètement. Il y a l'apparition des chaînes de mode, vous savez, de musique et de mode en continu, et les mannequins cessent d'être des porteurs de vêtements pour devenir des acteurs, des acteurs de leur propre vie. C'est-à-dire que, et Kate Moss va magnifiquement illustrer ce phénomène, où elle va adopter des fragments d'histoire, des fragments d'éthos, des postures, y compris des maladies, puisqu'elle a été la drogue, les pathologies alimentaires, elle est perçue comme quelqu'un qui est gravement atteint, alors qu'elle n'est pas si maigre que ça, en fait, je l'avais noté. Mais c'est l'époque où, quand même, le président de la République aux États-Unis doit intervenir après la mort d'un photographe de mode pour dire que l'industrie de la mode n'a pas besoin de la drogue, seulement en haut. C'est pour dire que ce ne sont pas des événements microscopiques. Mais comment analyser ça ? Très simplement, c'est-à-dire que vous avez une génération qui arrive qui, après la chute du mur de Berlin, est avant l'attentat contre le 11 septembre. C'est ce que j'ai appelé l'impasse narrative. C'est-à-dire qu'un siècle est fini, 89, mais un autre n'a pas encore commencé. Et dans cet entre-deux narratif, non narratif, les individus vont se percevoir de plus en plus comme des individus seulement, décrocher des liens sociaux. Couplame, dans son livre, parlait du mixage des générations. C'est-à-dire comment construire une histoire ? Eh bien, on va emprunter aux générations précédentes les blousons des années 80, les bottes de je ne sais quelle année. On revisite le grand mythe des années 60, le fameux « été de l'amour » qui est en pleine guerre du Vietnam. Vous voyez, toutes ces histoires, tous ceux qui ont eu, comme nous, peut-être une histoire collective, ont appartenu à une génération qui était portée par des idéaux et à un grand récit, un récit de libération, un récit d'un rapport au corps, au temps, à l'espace, complètement différent. Et tout ça est porté aussi par les transformations technologiques. Donc on a une sorte d'impasse narrative, et le storytelling, on le voit, va naître de cet impasse narrative. C'est-à-dire que ces gens-là, qui sont sans ancrage collectif, perdus dans leur identité, sans perspective aucune, parce que c'est le moment où la crise du chômage s'impose à tous, eh bien, on va leur bricoler des histoires. Et quand on voit maintenant Instagram, tous les réseaux sociaux, qui sont apparus, au fond, au début des années 2000, on voit bien que la fonction crée l'organe. C'est-à-dire que c'est ce besoin d'histoire qui va motiver. Qu'est-ce que c'est que Facebook ? Facebook, quand il apparaît, c'est vraiment l'instrument qu'on a trouvé pour se fabriquer une histoire et se présenter aux autres, présenter aux autres son histoire. Là, il faudrait citer toute la sociologie de Ronnie Breman, c'est-à-dire qu'un nouvel individu apparaît. Cet individu, c'est un individu, ce qu'il appelle l'homme liquide, sans ancrage, qui est capable de changer l'identité, de s'adapter aux circonstances, de rentrer en compétition avec les autres, d'adopter toutes les formules possibles. Ce qui constituait, entre guillemets, une certaine... Le son était très mauvais. Ce qui constituait, puis après, il y a eu, je ne sais pas, vous avez dû toucher votre micro. Ah oui, j'ai touché. Vous pouvez ouvrir. Oui, tout constituer, on peut dire, une sorte d'éthique, qu'elle soit collective ou individuelle, c'est-à-dire par exemple la loyauté, la continuité, la persistance, le fait de savoir où on va et de construire une sorte de profilage de sa vie et de sa carrière. Tout ça est balayé. Ce qui compte, à partir de la révolution néolibérale, c'est d'avoir des individus qui sont capables de performer. Performer non seulement la performance économique, avec toutes les conséquences que ça a sur le harcèlement au travail, mais aussi performer comme des acteurs. Et on le voit maintenant, c'est arrivé à son aboutissement avec les Kardashians, c'est-à-dire qu'on est célèbre, non pas parce qu'on a fait quelque chose, mais on est célèbre parce qu'on est célèbre. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de spirale de la célébrité qui est construite purement sur ce quoi ? Sur la transgression. C'est-à-dire que ce qui compte à partir de 2005, dans l'apparition des réseaux sociaux, ce qui va être très important, c'est de se faire remarquer, c'est de se faire connaître. Et comment se fait-on connaître dans un univers concurrentiel où ce qui compte, c'est l'attention, l'économie de l'attention ? Eh bien, c'est la transgression qui va vous permettre de vous faire repérer. C'est justement le fait de sortir des cadres. D'où, déjà, on voit apparaître le début du début de cette notion de pouvoir grotesque. C'est-à-dire le grotesque qui donne le sous-titre au livre. Foucault le soulignait, mais l'étymologie même du mot grotesque, ce sont ces peintures qui sont sorties au moment de... Peut-être sans étapes. Je dis juste ça, puis on revient au dévoulé. Du coup, vous avez passé sur, notamment, le clash, l'étape... Oui, oui, absolument. Quand même que vous nous disiez... Deux choses. Si on s'en tient au niveau politique, les hommes politiques, l'homo politicus subit la même transformation. C'est-à-dire qu'il n'est plus identifié... Regardez François Mitterrand, trois campagnes électorales, une évolution vers le socialisme, ce qu'il appelle le socialisme à l'époque, mais qui rassemble la moitié de la population quand même. C'est une histoire, mais une histoire avec un grand H. Après Mitterrand, alors de Gaulle c'est encore plus évident, mais après Mitterrand, on voit les individus se décomposer. Pourquoi ? Ils n'ont pas d'histoire. On voit apparaître, c'est Tony Blair, c'est Clinton d'une part, c'est George Bush, des individus finalement assez diaphane, sans identité, qui n'ont d'autre atout que de performer dans les médias. Et là, on a ce phénomène de la scène politique qui va progressivement glisser. Ce que je voudrais dire aussi, c'est pourquoi ces hommes politiques vont se transformer de cette manière-là, c'est-à-dire, je dis, ils cessent d'être l'incarnation du double corps du roi, ce qui veut dire, on est un corps, mais on est plus qu'un corps, on est un corps collectif. Eh bien, ce double corps du roi va s'effilocher, c'est ce que je raconte un peu dans la cérémonie cannibale, de mon livre. Pourquoi ? Parce que le triomphe de la révolution libérale, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, va avoir pour effet quoi ? Eh bien, la perte de pouvoir de la souveraineté des États. C'est-à-dire, alors, pas seulement la révolution néolibérale, mais également la mondialisation, la financiarisation, l'apparition de grands groupes transnationaux, pour l'Europe, le durcissement d'une Europe institutionnelle qui va devenir, comment dire, l'atelier d'écriture de la syntaxe néolibérale, plutôt qu'une association d'États visant à promouvoir une souveraineté européenne. Tout ça, c'est la crise de la souveraineté étatique. Donc, les hommes politiques se retrouvent dans une situation paradoxale où ils sont, comment dire, ils sont, ils perdent dans les instruments de la souveraineté, progressivement, mais de plus en plus, quand on compare, bon, c'est pas à vous que je vais l'expliquer, mais quand on compare le pouvoir d'agir, la puissance d'agir d'un président comme Mitterrand, au moment de son élection en 81, puis, à la faveur des différents traités européens, construction de l'euro, 2000, etc., et un Sarkozy, par exemple, et encore plus un Hollande qui suit, on voit bien un homme d'État qui est privé des leviers de la puissance d'agir. Or, qu'est-ce que c'est qu'un homme politique ? Un homme politique traditionnel, c'est quelqu'un qui a les leviers de la puissance d'agir et c'est un dispositif de représentation, ce qu'on appelle le portrait du roi, le récit du roi, on imprime son effigie sur les pièces de monnaie, son portrait et partout dans les villes de France ou de Navarre, eh bien, il va y avoir une sorte de distanciation et de schizoïde, en fait, entre la puissance d'agir qui s'atténue, qui perd de sa puissance et un dispositif de représentation qui devient autonome. Donc, l'homme politique est obligé, pour le dire simplement, est obligé d'aller dans les médias constamment pour réanimer, pour réactiver son image, son existence. Et c'est dans cette dissociation entre la puissance d'agir qui disparaît ou qui est relativement réduite et des chefs d'État qui donc manifestent ce manque de puissance d'agir et qui vont, alors c'est Bill Clinton avec son saxo, pourtant c'est des États-Unis, alors la puissance d'agir n'est pas tout à fait limitée. En France, c'est Sarkozy le premier qui… Enfin bon, il y avait eu des précédents avec des accordéons dans les foyers, mais on a quand même le sentiment que c'est Sarkozy le premier qui le fait de manière systématique et qui… Mais oui, mais regardez comme les dates sont importantes. Sarkozy est lu en 2007 sur le programme de la révolution néolibérale, sur le grand récit néolibéral. en France, il y a quand même un truc qu'il faut remarquer, c'est qu'on arrive toujours à contre-courant des grandes tendances. Mitterrand a été lu en 1981 avec un programme socialiste, des nationalisations, une politique économique keynésienne. C'est ça le grand projet de Mitterrand, au moment où triomphe la révolution néolibérale à Londres et aux États-Unis. Regardez Sarkozy, il triomphe sur un modèle néolibéral qui a mis 20 ans à s'imposer en France au moment où ce programme néolibéral entre en crise. Et il n'a même pas un an à attendre pour que la crise financière de 2008 tombe dessus. Donc, pas encore, on voit le peu. Sarkozy, imaginez, en un an, il commence à faire son, entre nous et entre parenthèses, Sarkozy, c'est le meilleur attaché de presse de mon livre storytelling. Mon livre sort en novembre 2007 et il y a toute la crise de fonction à l'Élysée avec la famille recomposée. On efface tout, on recommence. A Bruni, qui est présenté au peuple au moment de Noël à Disneyland. Et c'est à ce moment-là que tous les journaux commencent à raconter quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. et d'ailleurs, ces conseillers en communication que j'ai rencontrés depuis m'ont dit mais le storytelling, c'était notre livre de chevet qui prouve à quel point, vous voyez, ce n'est pas parce que c'est mon livre dont je dis ça. En disant, espérons que personne n'a comme livre de chevet en ce moment la tyrannie des bouffons. C'était ça à quoi je pensais. Mais pardon. Vous avez raison de reposer le premier en France à la fois ce qui montre bien que le storytelling et la révolution néolibérale marchent main dans la main. Parce que quand on décompose tous les pouvoirs de l'État, quand on livre les individus à leur propre destin, il y a intérêt à raconter des histoires pour faire avaler ça. Vous comprenez, ce n'est pas dans l'intérêt des individus ni des collectifs. Donc le storytelling prend une importance stratégique, c'est-à-dire l'utilisation du récit fictif à des fins stratégiques, de conviction, etc. C'est-à-dire en gros raconter tout le contraire à ce que les gens vivent dans leur expérience. Ce qui quelque part est assez décevant pour quelqu'un qui aime la littérature et le grand récit parce que normalement le récit suit dans l'histoire de l'humanité depuis très longtemps. Le récit suit l'expérience. Le récit, même dans les sociétés sans écriture, le récit est un moyen de transmettre, comme le disait Benjamin, les leçons de l'expérience puisqu'on ne peut pas écrire. Donc il y a une sorte de précession de l'expérience sur le récit. Là, dans ce modèle-là, c'est l'inverse. Le management parle des expériences tracées, c'est-à-dire le récit a pour objet de tracer les expériences. de l'ordre du discours, c'est le discours performatif. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et la mythique, c'est aussi un discours. C'est ça. Le langage et le discours créent la performance et non pas l'inverse. Enfin bref, dans 2008, c'est ce moment où le storytelling, paradoxalement, arrive à son zénith, Obama aux États-Unis, Sarkozy en France. Et c'est aussi le moment de la crise financière. C'est-à-dire que, là encore, il y a une conjonction de phénomènes. Obama, qui est élu, on le voit encore avec l'apparition de son livre actuellement, qui est un connaisseur parfait de tout ce dont on est en train de parler, etc. Il prétend même qu'élu en 2008, il a perdu les élections de mid-term, ça je l'avais vu à l'époque, mais il le dit dans son livre, parce qu'il avait laissé tomber le storytelling. Il ne racontait plus une histoire à la population. Ce qui est quand même un peu crédible, parce que ce n'est pas Barack Obama dans son point qui cesse de raconter une histoire, ce sont des machines. Tous les sites internet, si vous vous souvenez, mybarackobama.com, ils racontent la transition, puisqu'on parle de transition en ce moment. C'est-à-dire que c'est livre ouvert, on assiste sur internet aux réunions de préparation, etc. Donc, je ne crois pas qu'il a abandonné l'autorité. Mais en tout cas, la crise financière va, et là, notre narrateur, ça peut être Steve Bannon qui a tout compris. Qu'est-ce qu'il raconte Steve Bannon dans une interview que je cite dans mon livre et dans L'ère du Clash ? il dit, au fond, le peuple, en 2008, a vu des banques qui avaient fait faillite parce que, justement, on avait endetté les populations partout pour compenser la désertification, l'absence de politique industrielle, la financiarisation, etc., on a donné la possibilité aux gens de s'endetter en achetant voiture, appartement, etc. La crise des subprimes, c'est l'effondrement de cette population endettée qui se retrouve brusquement, et là, c'est le choc de l'expérience qui met fin au récit, qui se retrouve livrée elle-même à la rue, sans boulot, etc. Et ça, ce n'est pas aux États-Unis seulement, c'est partout dans le monde occidental, la crise financière a été pour moi une sorte de trauma narratif, c'est-à-dire que ce que les gens avaient cru, même Sarkozy qui disait « je veux une France de propriétaires », c'était vraiment toujours l'immobilier et le média. Et de ce point de vue-là, quand on regarde la population des chefs d'État, de Berlusconi à tous ces chefs d'État, c'est-à-dire qu'on voit toujours l'alliance entre l'immobilier et les réseaux sociaux ou la télévision. Berlusconi, c'était la télévision. Et donc, petit à petit, d'une part, le storytelling, la théorie du storytelling subit le contre-coup de la crise, de la crise financière, et d'autre part, les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'importance. Que faire ? Qu'est-ce que ça va signifier ? Pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la même sorte de loi de performance transgressive, les réseaux sociaux vont devenir la reine. C'est-à-dire que ce qui était, c'est ça qu'il faut bien comprendre parce que c'est la fracture de 2008, à mon sens. Jusqu'à 2008, les parlements fonctionnent. La délibération démocratique a lieu. Les élections sont quand même des grands forums, même s'ils sont un peu dénaturés par la communication, etc. Aux États-Unis, c'est pire que partout ailleurs, parce que l'argent dans les campagnes prend une importance colossale. Mais la scène démocratique reste la scène démocratique. Ça reste l'agora. C'est-à-dire, à la fois, qu'est-ce que c'est que l'agora ? Il faudrait convoquer Michel Foucault et ce qu'il dit de la parisienne parce qu'il parle des Grecs au passage du 4e et 5e siècle. Mais ça vaut, moi, j'ai trouvé ça magnifique, la théorie de la bonne parisienne et de la mauvaise parisienne. En gros, il dit la bonne parisienne, c'est quoi ? La bonne parisienne, c'est lorsque les citoyens ont le libre droit d'expression. Mais à Athènes, les citoyens, ce n'est pas tout le monde. Ce sont les citoyens, c'est-à-dire les membres de la communauté politique institutionnelle. Ils ont le droit de parler. Ils se réfèrent quand même au logos, c'est-à-dire que c'est un discours de conviction qui est basé non pas sur la séduction comme les sophistes, mais sur la délibération démocratique, dont on espère que va sortir une solution. c'est le courage de s'élever contre l'opinion publique. Et ça, on le retrouve des Grecs jusqu'aux pères fondateurs. Les pères fondateurs de la démocratie américaine insistaient beaucoup sur ces filtres entre l'opinion publique et la décision publique. Vous le savez, vous les connaissez mieux que moi, ces filtres, c'est-à-dire c'est un espace, l'espace des assemblées parlementaires, de l'agora, c'est une temporalité, c'est-à-dire que bon, il y a des moments de délibération, des moments de décision entre les deux, parfois passent beaucoup de filtres et de temps, mais c'est aussi un certain ordre de parole, un certain ordre du discours. C'est-à-dire que dans les parlements, je dis les évidences, mais on les oublie, il y a un ordre de parole, de même que dans l'agora grec, elle est construite, l'agora, pour que celui qui est au premier rang comme celui qui est au dernier rang entendent et puissent communiquer de la même manière. Donc, cette scène démocratique qui va se prolonger, j'allais dire des Grecs jusqu'à 2008, après 2008, c'est ça qui s'effondre. C'est-à-dire ça commence d'abord par les talkshows, c'est-à-dire le lieu de débat, ce n'est plus l'Assemblée nationale, ce sont les talkshows. Récemment encore, j'ai vu une ministre à l'Assemblée nationale, j'ai oublié son nom, qui s'excuse en plein débat parlementaire parce qu'elle doit rejoindre le plateau de BFM TV. Ce qui montre bien la hiérarchie, c'est complètement inversé. Et donc, commencent ces débats, ça commence d'ailleurs un peu avant 2008, mais avec les réseaux sociaux, ça devient la loi. C'est-à-dire que la bonne parésia cède la place à la mauvaise parésia. Pour Foucault, qu'est-ce que c'est la mauvaise parésia ? Tout le monde a le droit de s'exprimer en permanence, sans ordre, dans le chaos le plus total. Le courage de l'homme politique qui peut affronter l'opinion cède la place à la lâcheté, à la séduction des sophistes, c'est-à-dire qu'on court vers le courant principal. Et lorsque le courant principal c'est ce que j'appelle la spirale du discrédit, eh bien, on va alimenter cette spirale du discrédit. C'est-à-dire que c'est très curieux le mystère des réseaux sociaux parce qu'on leur reproche beaucoup de choses mais ils arrivent à un moment donné, ils n'arrivent pas en 1989, ils arrivent en 2005, c'est-à-dire au moment où tout de suite après le World Trade Center 2001 qui est le début du complotisme. Vous savez, le complotisme c'est simple à comprendre. On dit lorsque des questions sont sans réponse, ce sont les questions sans réponse qui produisent des récits et qui produisent des récits complotistes. Et ça apparaît dès 2001 où les égarments de la commission d'enquête, les soupçons, etc. vont faire naître un grand courant, c'est la première vague du discrédit et du complotisme sur ce qui s'est passé le 11 septembre. On n'a pas les réseaux sociaux mais les réseaux sociaux arrivent en 2005, c'est-à-dire quatre ans après et vont devenir cette formidable chambre d'écho où on ne délibère pas, on s'insulte, les messages sont trop courts pour articuler une réflexion construite, pour écouter l'autre. Et ce qui compte le business model de tout ça, c'est évidemment la transgression. Plus les messages sont transgressifs, plus la violence s'impose, plus évidemment on va vous redonner plus sur... ça c'est le... On est en plein dans l'ère du clash qui précède... Alors l'ère du clash vous savez et la théorie et la tyrannie des bouffons, ce sont deux livres qui se sont chevauchés en fait, parce que l'ère du clash est commencé à l'écrire au moment de la campagne de Donald Trump en 2016 où comme chaque campagne depuis 2008, je suis pour Le Monde, pour d'autres journaux, la campagne électorale. Quand commence la campagne de Donald Trump, je vois arrête ce personnage et je commence à écouter ce qu'il raconte avec mes outils, c'est-à-dire c'est quoi l'histoire ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Où il va en venir ? Et là je suis stupéfait parce qu'il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire au sens de... Chez Obama, l'histoire c'était un enfant métisse, américain et originaire d'un père africain. C'est un homme qui a pu développer ses talents grâce à l'université, un professeur de droit, etc. C'est vraiment le magnifique récit du self-made man. Et par ailleurs, c'est l'homme qui, après deux mandats de gauche, va traverser dans son long voyage, dans son long récit d'apprentissage, les États-Unis pour recomposer une autre, recoder l'identité américaine. La frontière cesse d'être l'axe du mal. Elle devient la dimension qu'elle a toujours été dans l'identité américaine, c'est-à-dire des espaces à conquérir, des obstacles à dépasser, etc. Et ça, c'est le grand récit, si vous voulez, qui est à la fois individuel et collectif. C'est le récit du... C'est un récit basé sur le crédit, c'est-à-dire qu'est-ce que vient faire Obama à ce moment-là ? Et pourquoi il bat la candidature d'Hillary Clinton ? Qui est quand même elle aussi un grand récit, la première femme présidente des États-Unis. Et en plus, le retour à la maison, la maison Clinton des années 90, prospérité, sympathie. C'est Trump. Oui, il faut reposer, il faut reposer. Je suis devant cette campagne et je ne vois pas cette campagne qui va vers un récit crédible. On constate que la campagne de Trump, ce sont des hurlements, ce sont... C'est la téléréalité, c'est le grand modèle, le triomphe du modèle de la téléréalité puisqu'il a été non seulement producteur mais animateur de téléréalité. On est passé très vite là-dessus mais c'est très difficile à imaginer dans un pays par exemple comme le nôtre, la France, un animateur de téléréalité qui deviendrait président. Vous allez me dire attendez, ça va arriver. Bien possible. Mais pour le moment, on y reviendra. En 2016, en tout cas, on est devant ce phénomène et toute la presse mainstream dans laquelle je me classe bien que... Bon. Et toute l'élite démocrate, comment elle réagit par rapport à... Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Il n'a pas le profil. Il est vulgaire. Il insulte la pauvre Hillary Clinton, etc. Donc, il ne sera pas... Il n'aura pas le... Comment dire le... Il ne sera pas choisi par le Parti républicain. Une fois qu'il est choisi, il va perdre. Parce que personne ne comprend la rationalité. C'est la première fois que je suis confronté à quelque chose qui est très difficile à saisir. C'est-à-dire que vous avez un comportement irrationnel, illogique. Il n'est pas présidentiel. Il ne se présidentialise pas après son... Il n'a pas son temps à discréditer le système. Mais le système, ce n'est pas seulement Wall Street, parce que Wall Street, il l'épargne largement, allant même jusqu'à annuler les mesures de régulation qu'Obama avait réussi à faire adopter malgré son congrès qui lui était opposé. Il libère complètement l'économie de Wall Street, l'économie financière. Mais c'est à ce moment-là que je comprends qu'il ne s'agit plus d'un récit. Il s'agit au contraire de la déconstruction d'un récit. Il ne s'agit plus de se créditer, de s'accréditer auprès des masses en ouvrant les bras et en rassemblant les gens. Il s'agit au contraire de se discréditer. Pourquoi ? Parce que les masses vaincues, blessées et humiliées par la crise de 2008 vont se reconnaître dans le bouffon. Le bouffon qui... la colère est si grande qu'on peut tout se permettre, on peut transgresser. Et c'est à ce moment-là que je commence à comprendre l'articulation qu'il y a entre l'attitude bouffonesque, la télé-réalité, Twitter, et le discrédit. Le discrédit qui devient la puissance motrice de l'histoire. Elle a toujours été... Comment dire ? La colère des masses a fait les révolutions. La colère des masses a détruit la Bastille. Mais, ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'il y a plusieurs formes de colère. Par exemple, ce sont les femmes insurgées en 1917 qui vont se détourner du gouvernement transitoire pour faire la révolution parce que c'est une manifestation de femmes qui est massacrée par la police du Tsar. Et c'est autour de cette indignation de voir réprimer aussi violemment que la révolution de l'Octobre va avoir lieu. Mais là, il y a, si vous voulez, un récit disponible qui est, à l'époque, les bolcheviques, le récit marxiste, mais qui n'était pas seulement bolchevique. Il y avait aussi les mencheviques, puis il y avait aussi des forces libérales qui voulaient sortir du tsarisme, etc. Mais les colères, vous voyez, quand la colère s'articule avec un récit, c'est ça la politique. La politique, c'est la colère qui est capable d'articuler le discrédit, le mécontentement avec un récit crédit. C'est ce que ne fait pas Trump et c'est ce que ne font pas les bouffons dont je parle en moi. C'est-à-dire que partout, on voit triompher les formes de pouvoir, de prise de pouvoir, de faire campagne qui vont simplement détourner cette colère, non pas en l'orientant vers les véritables responsables, la révolution néolibérale, pour aller vite, et ses acteurs depuis 30 ans, mais en l'orientant vers les immigrés, les transgenres, les femmes, etc. Et donc, on voit apparaître ce modèle politique qui n'est structuré que sur le désaveu, que sur le soupçon. C'est-à-dire au point que, et c'est là que je passe de l'air du clash à la tyrannie des bouffons, c'est la pandémie. La pandémie, c'est quand même une chose extraordinaire. Une pandémie mondiale qu'on avait prévue, qu'on avait vu venir, je disais encore aujourd'hui que dans les dossiers de transition entre Barack Obama en 2016 et Trump, il y avait un document de 32 pages sur les moyens de faire face à une pandémie. Ce document a été mis à la poubelle, méprisé. C'est au moins 90 dans les rapports du GIEC, les risques pandémiques. Et donc, là encore, l'élection de Trump, ça a été la première surprise, la première étincelle qui m'a mis au travail dans cette direction-là. mais devant la pandémie, j'étais stupéfait parce que là, on a vu, on peut les citer, c'est non seulement Trump, mais c'est Boris Johnson, c'est Bolsonaro au Brésil, c'est Maudit en Inde, c'est en Italie, l'attitude absolument croquignolesque de Matteo Calvini qui va même provoquer une crise et un changement de gouvernement. Bref, partout, ce qu'on appelle les populistes, on va faire un peu plus. Justement sur le fait que vous récuisez cette terminologie populiste. Et vous conveniez aussi sur l'idée du pouvoir grotesque chez Foucault, peut-être pour préciser un petit peu ça à un moment. Oui, absolument, parce que moi je pense que populiste, c'est une expression d'abord qui est extensible à l'infini, depuis les populistes russes jusqu'aux populistes latino-américains, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Populiste, ça veut dire, en gros, des gens qui vont cultiver le mécontentement des masses et l'utiliser. Dans ce cas-là, oui, on peut l'utiliser comme ça, mais il y a tellement de différences entre Bolsonaro et Boris Johnson, entre Trump et Moody. C'est ça qu'il faut analyser. La sociologie politique, elle nous est utile quand on fait des distinctions, pas que quand on crée des synthèses rapides comme les mauvais étudiants qui n'ont pas travaillé. Vous savez, c'est l'expression que je disais toujours à les étudiants, quand on a un marteau, tout ressemble à un clou. Oui, sauf que tout n'est pas marteau et tout n'est pas clou dans la vie, donc voilà. Et dans ce cas, moi j'ai trouvé un autre point commun qui permet d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont tous sans exception adopté la même attitude absolument incompréhensible par rapport à la pandémie. Attitude qui consiste à dénigner les faits, dénigner l'existence, non seulement la gravité, mais l'existence de la pandémie. Pour des chefs d'État, c'est quand même hallucinant. Et se mettant en scène au mépris de la pandémie, refusant les gestes barrières, refusant les masques, jouant les monsieur-muscles devant le virus, inventant, dans le cas de Trump, le mur monte, ce que le raconte dans le livre, devant la pandémie, les murs montent. C'est-à-dire que ce fantasme de l'isolement qu'il est en train de mener à son terme, tout seul à la Maison-Blanche, refusant la transition, c'est vraiment le forcené de l'histoire, eh bien, on le voit partout. En Inde, Modi, alors, deux choses. Première chose, c'est que tous ces, ce que j'appelle les bouffons, sont des individus qui ont des réseaux sociaux, qui ont des nombres d'abonnés considérables. Modi, je crois que c'est celui qui a, avant Trump ou après Trump, et le deuxième, en nombre de followers, ou sur Facebook, d'adhérents, et en fait, là encore, il faut revenir en arrière avec le Brexit, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ont inventé un modèle qui fonctionne parfaitement, c'est-à-dire, on dit souvent, c'est le message le plus transgressif qui va être retweeté sur Twitter ou partagé sur d'autres réseaux sociaux. Oui, ce n'est pas seulement le message d'ailleurs, ça peut être une mise en scène, une performance. On a vu Trump danser pendant la campagne, là, voilà, danser de manière grotesque, alors que, et reprenant la performance de Barack Obama qui lui dansait, avait séduit toute l'Amérique avec sa manière élégante de danser, bien lui, d'une certaine manière, parodie cette éducation cette danse à l'Obama en une danse burlesque, grossière, vulgaire. Donc, ce sont des performances. Mais, avec, là, on passe des réseaux sociaux aux GAFAM et aux algorithmes, c'est-à-dire que, là, on entre dans quelque chose qui est un autre ordre, donc une stratégie de séduction par le biais des réseaux sociaux. C'est-à-dire, derrière, on peut trouver le bouffon qui manipule l'opinion, qui tweet, le matin, midi et le soir, et puis surtout, son double, l'ingénieur informaticien qu'on retrouve partout. Bolsonaro et son fils, Trump, et Steve Bannon, mais aussi, et Brad Pasquale, Boris Johnson et Cummings. c'est ce que je dis aussi, c'est-à-dire que la caractéristique du pouvoir grotesque, c'est ce doublon, comme les clowns, vous savez, vont par deux. Là, on a une figure bizarre qui est l'irrationalité, l'inexpertise, l'incompétence du clown marié à l'expertise de celui qui peut utiliser les réseaux sociaux en boucle et créer des dynamiques, c'est ça qu'on perd de vue trop souvent, c'est-à-dire créer des dynamiques autonomes. Il n'y a pas de Big Brother derrière les algorithmes. Ils fonctionnent tout seuls, ils n'ont plus besoin de personne. Ils vont capter grâce à Facebook, grâce aux GAFAM, des quantités de données, ce qu'on appelle les Big Data, qui vont leur permettre de créer des profils, c'est-à-dire au fond des citoyens de substitution qui sont à la fois connectés et pas connectés. Et à partir des caractéristiques, des modes de fonctionnement, des choix sur Internet, des choix d'achat, des choix de films, des amis qu'ils partagent, etc., on va avoir une sorte, c'est là les expériences tracées du management, on va avoir un profil, un profilage d'un individu dont on peut prévoir le comportement, on peut tracer son expérience. Et à partir du moment où l'algorithme est capable de tracer à partir de, c'est quand même considérable, la manipulation des individus à partir de 5000 points par exemple pendant le Brexit s'ils ont atteint grâce à Facebook, c'est-à-dire qu'un personnage est criblé si vous voulez de caractéristiques, de notifications qui vont permettre de le connaître et de le manipuler comme un robot. c'est-à-dire vous êtes favorable aux armes, vous êtes blanc, vous habitez dans telle ville, vous avez perdu votre emploi, bref, vous voyez 5000, on peut trouver comme ça caractéristiques que les plus évidentes, mais ça peut être vous adorez lire Stephen King ou Don Delilo, ça peut être toutes sortes de choses, vous allez sur les sites pornos, celui-ci et pas celui-là, etc. Et donc on va pouvoir ces individus les dessiner dans un nuage de données. Et lorsqu'ils sont dessinés dans un nuage de données, vous pouvez faire deux choses si on en revient aux élections, soit les convaincre de franchir le pas et d'aller voter, pauvres, soit de les dissuader s'ils sont hispanos, je ne sais pas, blacks, habitant dans une banlieue, les dissuader d'aller voter en prétextant... Oui, mais il y a une question qui se pose qui est, on voit bien comment les deux mécanismes là se sont articulés, c'est-à-dire le mécanisme du pouvoir grotesque et l'exercice de ce pouvoir grotesque par les buffons, etc. Et puis l'utilisation de manière systématique des réseaux sociaux, des algorithmes. Un autre pouvoir pourrait utiliser ces algorithmes. Pourquoi ? Est-ce que c'est deux choses indépendantes ou est-ce qu'il y a un lien plus fort entre ces deux éléments ? C'est ça qui... On peut les dissocier. C'est la même question qu'on reposait pour storytelling et notamment mes amis de gauche. C'est-à-dire, bon, il y a eu beaucoup de polémiques au moment de la... pas polémiques, de discussion au moment de la sortie du livre. Est-ce qu'on ne peut pas faire un storytelling de gauche ? Plutôt qu'un storytelling de droite. Moi, je disais, si le storytelling, ça consiste non pas à développer, à intensifier la délibération, mais au contraire à tracer les expériences, à envoûter... Le sous-titre en anglais du livre, c'est « Comment envoûter l'esprit moderne ? » C'est-à-dire en... C'est-à-dire en... C'est comme utilisation par la gauche. Pour l'histoire, pour les algorithmes, c'est la même chose. Parce que les algorithmes, par définition, il n'y a pas le Big Brother, je disais tout à l'heure, par définition, les algorithmes vont être comme attirés par les mens. Les mens, c'est quoi ? C'est le discrédit. C'est la transgression. Ce sont les messages violents, ce sont les messages qui ont pour mission non pas d'accréditer, mais de discréditer. À partir du moment où la logique qui est repérable par les algorithmes, c'est celle-là, vous ne pouvez pas l'utiliser à des fins positives. Moi, ce que je pense plutôt, c'est que toute cette économie des Big Data, parce que ce sont en plus ces gars-femmes qui sont en train de devenir des États, avec des chiffres d'affaires plus importants que certains budgets d'État, ce sont eux qui fabriquent la crise de la souveraineté étatique. Donc, il ne faut pas compter sur les gars-femmes pour redonner de l'espace à la démocratie, pour se mettre au service des programmes humanitaires ou pour, par exemple, inventer des applications éducatives, participatives, etc. Aujourd'hui, les gars-femmes, ce sont l'ennemi. et si une politique doit être envisagée, comme l'a très bien démontré Alessandro Octave Cortez dans son interrogatoire du patron de Facebook, c'est de la régulation. On ne retournera pas les algorithmes contre eux-mêmes. on cessera de leur laisser la bride sur le coup. Parce qu'en fait, vous savez, personne ne connaît les algorithmes de Facebook. Personne ne les connaît. Donc, on ne peut même pas imaginer une régulation tant que le secret n'est pas levé. Donc, ça, c'est une politique qui pourrait être imaginée. comment réguler les réseaux sociaux. Parce qu'après tout, quand je dis ça, j'entends parfois me dire « mais enfin, vous n'allez pas limiter la liberté sur les réseaux sociaux. » Mais la liberté d'expression a toujours été régulée. On a oublié. La liberté de la presse, elle a été régulée. Le droit d'auteur a été inventé non seulement pour payer les auteurs, mais pour les contrôler puisqu'à partir du moment où vous publiez un livre, vous devez le déclarer, le déposer aux archives. Et donc, on peut l'interdire. C'est Foucault qui disait ça. Les livres ont commencé à avoir des auteurs à partir du moment où il fallait les poursuivre. On voulait les poursuivre. C'est pareil pour les réseaux sociaux. Mais il n'y a rien d'antidémocratique à imaginer une régulation collective de ces instruments. Voilà. Donc, je reviens à la pandémie et à ce qui unifie un fonds des tyrans. C'est donc pourquoi on me posait souvent la question pourquoi cette dénégation ? Parce que quand même on connaît le réflexe du rassemblement autour du drapeau quand la nation est en crise. les gens ont tendance à se rassembler autour du leader. Et donc, c'est une magnifique occasion. Emmanuel Macron en a joué, en a usé et abusé d'apparaître comme le père de la nation, etc. Pourquoi ces gens ? Eh bien, on ne transforme pas des discréditeurs en accréditeurs. discréditeurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vivez du discrédite, où votre politique c'est tout juste de répandre le soupçon sur tout ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, il y a une sorte de desservellement de la population, de désorientation. Plus rien n'est réel. on est dans une émission de télé-réalité. Un de mes amis qui prédisait après les élections une transition très violente avec des... Évidemment, comme beaucoup, moi j'y ai pensé aussi, avec des émeutes dans la rue, de la violence, enfin, un processus de dictature en place, de putsch. Finalement, ça ne s'est pas produit. Et donc, on réfléchissait récemment à pourquoi ça ne s'est pas produit. Moi, j'avais une interprétation c'est qu'on ne sort pas du studio de la télé-réalité. C'est-à-dire que là, ce que fait Donald Trump dans le refus de la transition, c'est ce qui consiste à jeter le discrédit comme il l'avait fait sur le nombre de contaminés ou sur le nombre de morts du Covid. Il a même été jusqu'à dire qu'il n'y avait pas eu un seul mort réellement du Covid, tous les décès étant liés à des copathologies, etc. Eh bien, il dénive parce que le but de toute cette affaire, c'est de discréditer la démocratie. Là, il lance des procédures judiciaires ici ou là, mais en fait, elles n'aboutissent pas parce qu'elles ne sont pas légitimées, elles ne sont pas motivées. Mais ce n'est pas ça est-ce que c'est délibéré ? Et ça renvoie à une question qu'on a quand on vous lit qui est en fait, ça tombe quand même toujours systématiquement du même côté ce point de vue face au pouvoir grotesque et ce discrédit jeté. c'est toujours contre les libertés publiques, c'est toujours quand même, ça préserve les intérêts économiques, c'est toujours quand même adressé contre, c'est sexiste, c'est raciste, c'est... Donc ça va toujours dans le même sens. Est-ce que c'est délibéré de leur part ? Parce que si simplement c'était allé à l'encontre de la doxa et de... Enfin, on peut penser quand même que vu la droitisation qu'on a vécue ces dernières décennies, ça aurait pu être un discours transgressif de gauche qui se développait. Pourquoi ce n'est pas celui-là qui apparaît ? Pourquoi c'est le discours profondément, alors je ne sais pas si on peut l'appeler réactionnaire, mais enfin, il y a quand même des dimensions réactionnaires conservatrices très très fortes. Et quand je dis conservateur, c'est aussi vous avez des passages sur les limites, sur les frontières. Vous revenez, vous y êtes revenus tout à l'heure, sur l'idée de frontières, vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage. Ça, c'est quand même très très lié à l'idée qui est au cœur du renouveau conservateur en ce moment qui est l'idée de limites avec la revue, par exemple en France, la revue limite, on voit bien que c'est des concepts quand même qui sont situés dans l'espace politique traditionnel droite-gauche, quand même systématiquement à droite, voire à l'extrême droite, alors que ça aurait pu, la transgression aurait pu se produire différemment. Donc c'est ça, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? C'est une question fondamentale que vous avez raison de poser parce que moi je la pose, je me la pose moi-même, j'aimerais bien pouvoir dire pourquoi. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une sorte, quand on regarde quand même ce qui se passe, il y a une sorte de connivence entre la révolution néolibérale, ce qu'elle a porté non seulement économiquement, mais ce qu'elle a porté comme habitus, comme idéal type, comme comportement dans la société, ruiner, pas seulement faire gagner des milliards sur les marchés financiers, mais c'est aussi déshabiller les gens, les réduire à rien et les culpabiliser, tout le modèle néolibéral. Bon, ce modèle néolibéral en 2008, il bute, il bute sur son échec et je trouve moi qu'il y a un passage de relais parce que c'est beaucoup mieux, je ne dis pas que c'est conscient, que c'est un plan, parce que cette jonction en quelque sorte entre la fin du récit néolibéral et le début de la tyrannie des bouffons, elle se place partout dans des conditions socio-économiques très différentes, même si les ravages de l'évolution financière s'étendent très largement. mais on le voit bien avec l'opération Boris Johnson, on le voit bien avec l'opération Bolsonaro au Brésil, quand même, le passage du loulisme au bolsonarisme, quand on s'y arrête cinq minutes, ça c'est insensé, c'est impossible. Alors derrière, qu'est-ce que c'est qui se joue ? Je crois que lorsque le récit néolibéral, qui précisément, c'est une mondialisation sans régulation, c'est une déconstruction de l'État, c'est, eh bien, lorsqu'elle échoue, lorsqu'elle arrive à son terme et qu'elle rentre en crise, devant cette crise-là, vont ressurgir des formes, comment dire, de récits alternatifs bidons. C'est-à-dire qu'on est dans la télé-réalité politique. Oui, mais alors, est-ce que c'est, enfin, je suis désolée, je vous coupe, mais est-ce que c'est pas ça finalement le plus important ? C'est-à-dire cette espèce d'impuissance politique face à ces défis que vous venez de rappeler, cette espèce d'échec, de sentiment d'échec qui fait qu'à ce moment-là, vient se greffer, donc apparaît la figure du bouffon et qui utilise, mais comme un moyen qui n'aurait pas eu la même puissance, les algorithmes et les réseaux sociaux. Mais c'est peut-être que l'essentiel, c'est peut-être plutôt l'échec du récit, enfin, de l'offre politique, je ne sais pas comment la qualifier. C'est peut-être ça la dynamique propre, c'est peut-être bien plus là qu'elle se situe plutôt que dans les réseaux sociaux, que dans l'utilisation de cette forme de communication politique. Vous savez, l'histoire n'avance pas en ligne droite, elle fait des zigzags, comme disait Barack Obama le soir de 2008, le soir de la victoire, le soir de 2016, le soir de la victoire de Trump. Et moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est comment, à un moment donné, on cherche toujours une cause, oui, on a une pensée causaliste, on cherche une cause principale. Les grands bouleversements sont toujours, c'est d'ailleurs l'assistant de Foucault qui l'avait écrit à propos de mon livre sur Kate Moss, il disait, il l'analysait en disant qu'il y a quatre évolutions simultanées. C'est-à-dire les grands bouleversements marient des révolutions simultanées. Par exemple, depuis le début de notre conversation, on a évoqué toutes sortes de tendances lourdes. Prenons la fin des grands récits d'émancipation, 89, la crise du fordisme, les années 80, pour le développement du storytelling management, etc. La fin la génération X, c'est-à-dire le moment où une génération se trouve coincée dans une impasse narrative entre 89 et 2001, un siècle qui finit, l'autre qui n'a pas encore commencé. Tout ça, c'est avant les réseaux sociaux. On est d'accord ? Donc, 2001, c'est quand même un phénomène, l'attentat contre le Wall Street c'est difficilement prévisible. On bascule dans un autre monde. l'islam devient une cible. Je ne dis pas l'islamisme, l'islam devient une cible dans l'esprit collectif. À tort, on est bien d'accord. Puis, 2005, les réseaux sociaux. Puis, 2008, la crise financière. Tout ça, ça fait un feuilleté dans lequel il est difficile de reconnaître la cause principale. Et puis, ça continue parce que, 2005, les réseaux sociaux. Puis, les gars-femmes qui s'en parlent des données. Puis, tout ça permis, rendu possible par le néolibéralisme. Alors, maintenant, j'en viens à votre facteur, le facteur plus proprement politique. Je dirais qu'une des raisons pour lesquelles, à mon sens, la crise n'a pas tourné dans un sens, disons, révolutionnaire, positif, dans un sens progressiste, c'est que, quand même, les acteurs politiques, majoritairement, que ce soit les démocrates aux États-Unis, les travaillistes sous Tony Blair, les socialistes après Mitterrand, je mets de côté la parenthèse Jospin qui mériterait d'être étudiée avec beaucoup plus de soins, parce que je pense que là, il y avait peut-être une possibilité d'un discours alternatif et d'un récit alternatif, mais évidemment, il a été balayé aussitôt, non sans erreur, de ta part, quand il disait qu'il n'avait pas de programme socialiste, etc. Mais ce que je pense c'est aussi le problème de la souveraineté, de la crise de la souveraineté. C'est lui qui a entendu très clairement à ce moment-là. C'est ça, parce qu'en fait, on l'a vu dès 1983, le discours était simple, c'est-à-dire on se plie à la politique de Delors qui est de mettre fin à une politique authentiquement socialiste. Mais en même temps, aujourd'hui, avec la mondialisation, on n'est pas tout seul. Donc les oppositions, les progressismes, quel que soit le nom qu'on leur donne, sont isolés dans leur pays, pour une part compromis par des politiques quand même. Tony Blair, l'alliance Blair-Bush, c'est considérable dans le discrédit de la social-démocratie avec le soutien à la guerre en Irak. On n'a pas parlé de politique étrangère, mais c'est aussi très important. Donc si vous voulez, le discrédit, il porte, les discrédités ne peuvent pas créditer, ne peuvent pas accréditer une autre politique. c'est bien, c'est bien, tout ça, si on le regarde, si vous voulez, avec le recul d'une centaine d'années, projetons-nous dans cent ans et nous regardons ça, c'est magique, c'est génial à regarder. Regardez Clinton, Hillary Clinton, qui a quand même été bout en feu, militariste, en même temps, en tout cas, pas aimé, on va dire, pas aimé du tout. c'est aussi la politique. Quand on parle des réseaux sociaux, des GAFAM, etc., je lisais un article d'un spécialisé d'Internet aux États-Unis qui disait que c'est Al Gore qui libéralise le marché d'Internet. C'est des choses qu'on a oubliées, c'est un facteur à un moment donné dans les années 80, l'État investit dans Internet, ce qui permet à Internet de sursir et lorsque le projet devient tout à fait crédible, on libéralise, et c'est la spirale sur le net avec la crise qui a suivi, mais on libère ça, on donne ça absolument. C'est-à-dire que là, il y a des détournements de fonds publics et donc non régulation. Ce sont les démocrates qui font ça. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que ça va créer des emplois, ça va sortir de la crise, etc. C'est-à-dire que je pense que le problème principal de la non-alternative, on va l'appeler comme ça, de l'impossibilité d'une alternative à gauche, c'est que pour une part elle est discréditée, elle a participé à ce qu'on appelle la révolution néolibérale partout. Secondo, elle est prise dans les raies de la mondialisation ou encore de la rigidité de la construction européenne qui a été quand même une déconstruction des États. Donc si vous voulez, quand on n'est pas souverainiste, qu'on est européen, on est piégé. Comment vous allez défendre la construction d'une souveraineté européenne ? C'est pourtant le sujet principal. Si on ne crée pas une souveraineté européenne dans le cours de la mondialisation actuelle, bon, le problème, c'est que ceux qui pourraient le faire, on l'a vu avec la Grèce en 2015 que j'ai suivi la thème, la manière dont la démocratie grecque, peu importe ce qu'on pense de Tsipras et de son parti, a été mise à genoux, on l'a très bien raconté dans ses livres et plus récemment dans un film. Mais, c'est-à-dire, là encore, on a retourné ce qui était une structure de solidarité intra-européenne, de protection, d'initiative collective avec des moyens plus forts, y compris dans l'industrie, dans la recherche, dans la culture. Il y a quand même eu quelques réussites de ci, de là, comme le programme pour les jeunes étudiants qui peuvent aller en Europe partout, mais ça reste très faible parce que la question centrale, je vous rappelle, quand je m'occupais du Parlement des écrivains, à Strasbourg, on était tout le temps dans ce débat sur comment on avait d'ailleurs consacré un des premiers rassemblements d'écrivains à cette question du désir d'Europe. Je parle de 91, avec Bourdieu, Derrida, Suzanne Sontag et toutes sortes de gens qui étaient là et d'ailleurs à laquelle on avait posé la question, la frontière. Où elle est, la frontière ? Je me rappelle de Bourdieu qui rappelait le géographe qui disait à propos de la Chine que la frontière ce n'est pas pour empêcher les gens de rentrer, c'est pour empêcher les gens de sortir. Et c'est tout à fait vrai. On le vit en ce moment avec le confinement. La peur du débordement, de l'invasion, etc. est en train de se retourner sur nous. On est assignés à résidence. Mais vous voyez, là je le dis un peu dans le désordre, j'évoque plein de choses qui ne sont pas réglées mais qui ont… C'est-à-dire que si on s'en tient au cadre de mes interlocuteurs du Parti Socialiste, je dirais que le Parti Socialiste à un moment donné a choisi la facilité. Cette facilité s'appelle Srochkan, s'appelle Fabius, s'appelle le néolibéralisme, mais ce n'est pas seulement les hommes politiques. Je me souviens à l'époque où j'étais l'assistante qu'on verra, la Fondation Saint-Simon se crée, qui a été, je parlais de la Commission européenne comme atelier d'écriture. J'aime bien cette métaphore de l'atelier d'écriture parce que je pense que les transformations commencent, vous parliez de performativité, par des déconstructions linguistiques, par des constructions je veux dire presque phrase à phrase. la Fondation Saint-Simon a été un atelier d'écriture pour convertir, c'était l'objectif principal, pour convertir les socialistes au, ce qu'on a appelé le socialisme-libéralisme, après qu'il était au néolibéralisme. Et on paye le prix ça aujourd'hui, les nouvelles générations payent le prix. Là je vais peut-être faire un tout petit excursus, si vous me demandez comment on va s'en sortir, moi je pense qu'on ne peut s'en sortir à la lumière de ce qui se passe aux Etats-Unis que par une nouvelle génération politique. C'est-à-dire, je pense à la fameuse squad d'Alessandro Octave Cortez, c'est-à-dire un nouveau radicalisme démocrate, qui d'ailleurs qui ne se revendique même plus du Parti démocrate, mais qui se revendique comme socialiste, un bon signal pour le Parti socialiste, français, il y a des pays où le socialisme est vécu comme radical, alors que maintenant n'importe quel journaliste est renvoyé comme ultra-gauchiste ou ultra- je ne sais plus quelle est l'expression qui a été employée ce soir par un de nos ministres, ultra-gauche. Ultra-gauche. C'est-à-dire quand on n'est pas réacte, néolibéral et de droite, aujourd'hui on est ultra-gauche. Vous êtes guetté au Parti socialiste de rejoindre la grande famille de l'ultra-gauche. L'ultra-gauche, mais j'ai tweeté un peu dans ce sens-là tout à l'heure à propos des propos d'effectivement de Blanquer qui ferait mieux de s'expliquer sur ce qui lui est reproché et sur un certain nombre d'éléments qui apparaissent et sur lesquels il ne dit rien. Est-ce que vous ne pensez pas quand même même si on entend tout ce que vous venez de dire et on y réfléchit et le bilan du quinquennat n'a pas été fait par hasard. Cet exercice qui a été fait est quand même le fait qu'on se positionne vis-à-vis de tout ça. mais est-ce que si on revient sur la pandémie on voit bien que c'est quand même un moment de rupture de basculement les modifications quand même au niveau européen même si on n'est pas sorti de la on est loin d'être au bout du chemin mais il y a eu quand même un certain nombre d'éléments qui laissent penser que l'Europe de demain ne sera pas nécessairement celle qu'elle était hier notamment dans la mise en place de politiques austéritaires il y a quand même là une espèce d'effondrement de dogmes notamment économiques qui ont été faits avec une rapidité absolument sidérante donc du coup est-ce que voilà qu'est-ce que vous alors c'est très très difficile comme exercice un exercice projectif comme ça mais est-ce que vous pensez que ça peut fondamentalement modifier cette situation dans laquelle on se retrouvait finalement dans cet impasse de la tyrannie des bouffons est-ce que qu'est-ce que vous voyez et autre question je voudrais qu'à un moment on zoome un peu sur la situation donc on a beaucoup parlé des Etats-Unis mais qu'on arrive un peu quand même à un moment sur l'échec de Trump voilà pourquoi selon vous quand même finalement il échoue alors même si c'est pas fini mais quand même il échoue donc il y a un moment où les bouffons la politique du discrédit ça se heurte sur quelque chose c'est le cas de Trump c'est le cas aussi de Salvini donc il y a quand même un moment où ces spirales infernales achoppent donc voilà et puis qu'en est-il de la situation française on voit bien quand on vous lit on sent un certain nombre d'éléments qui laissent craindre que l'ère des bouffons est peut-être ouverte en France et que on ne sait pas qui mais une personnalité pourrait jouer sur ce registre-là et l'emporter même si c'est pas le créneau qu'a pris l'extrême droite avec Marine Le Pen où elle a plutôt joué le jeu symétrique de crédibilisation du discours tentative de présidentialisation donc elle joue plutôt le contre-jeu par rapport à son père qui était quand même un des premiers bouffons lui il était sur un registre des bouffons donc c'est aussi une vieille histoire quand même mais donc si c'est pas Marine Le Pen est-ce que quelle personnalité est-ce que ça peut être quelqu'un comme Zemmour est-ce que c'est Bigard on en a parlé est-ce que c'est un général voilà qui est construit quand même par la presse bon la notoriété est construite par la presse enfin une partie de la presse je ne devrais absolument pas dire la presse mais une partie des médias donc voilà qu'est-ce qu'il en est de la situation française alors j'ai posé beaucoup de questions mais vous pouvez aussi oui j'ai oublié la première question le premier volet de votre question mais je vais répondre au deuxième et puis si vous vous en souhaitez vous reviendrez sur le premier moi je pense qu'il faut revenir peut-être à cette notion de pouvoir grotesque et de bouffon c'est un peu le malentendu j'ai tenu à ce titre la tyrannie des bouffons parce qu'au fond les bouffons sont vécus comme des la perception l'image qu'on a du bouffon c'est plutôt un clown inoffensif un clown qui ne sait rien faire qui rate tout et pas du tout un tyran donc c'est pour ça que cet oxymoron apparent la tyrannie des bouffons était importante ça vient aussi c'est pour ça que c'est sous-titré sur le pouvoir grotesque de l'analyse que fait Foucault on est dans les années 70 Michel Foucault n'a pas sous les yeux cette querelle de dirigeants bouffonesques et pourtant au détour d'un cours qui n'a rien à voir avec la politique un cours sur les textes les textes d'analyse clinique et le langage comment dire post-dat c'est comment le langage scientifique ou médical ou médico-psychiatrique devient à un moment grotesque quand les années passent et qu'on relit et donc il touche au grotesque à travers ce point là précis mais il s'en éloigne très vite et il fait des observations absolument alors qu'il n'a rien sous les yeux donc il va chercher des exemples dans l'histoire Méron Mussolini Staline ce qui à mon sens de Mussolini et Hitler ne sont pas des bouffons ils sont des bouffons malgré eux mais ils ne revendiquent pas la posture bouffonesque à la Trump il revendique les ailes impériales les manifestations qui ne sont pas du tout bouffonesques vous savez les grandes architectures effrayantes etc c'est-à-dire que leur pouvoir n'est pas grotesque leur pouvoir est fasciste dans le sens c'est une c'est une domination c'est une puissance qui s'affirme et qui n'est pas du tout arbitraire puisqu'elle est puissante et elle se présente comme puissante et que dit Foucault ? Foucault nous dit puisqu'il n'a pas d'exemple sous les yeux au fond on croit que le pouvoir grotesque c'est une sorte d'accident de l'histoire Néron qui fait des choses complètement folles ou Mussolini qui est torse nu qui adopte des postures comme ça il dit mais non le pouvoir grotesque et là il témoigne d'une intuition historico-politique quand même moi qui m'a surpris parce que en 75 écrire ça on a sous les yeux ce qui se passe ce qui prouve que quand même l'analyse intellectuelle la syntaxe les ateliers d'écriture comme je disais tout à l'heure ça a une importance c'est-à-dire qu'il crée une syntaxe politique autour du bouffon qui selon lui est la suivante il dit le pouvoir grotesque c'est le c'est la forme historico-politique du pouvoir arbitraire pourquoi le grotesque est le pouvoir arbitraire et bien c'est très simple qu'est-ce que c'est que ce pouvoir grotesque c'est un pouvoir qui défie les habitus on parlait du double corps du roi la présidentialité les formes et les sources de la constitution c'est-à-dire qu'on n'est pas président de la république tout puissant on est président d'une république qui a des lois qui a des droits et qui a des limites et qui a des contre-pouvoirs c'est la démocratie le pouvoir grotesque d'ailleurs Trump l'a dit à plusieurs reprises je peux faire ce que je veux je peux faire ce que je veux c'est-à-dire qu'il défie absolument et l'épisode hospitalier de sa contamination était extraordinaire en ce qu'en fait il a démontré il a voulu démontrer il a mis en scène dans un numéro de télé-réalité la toute-puissance la toute-puissance du pouvoir grotesque il écrit sur une page et la télé-réalité de cette toute-puissance parce qu'il écrit sur une page qui est à l'évidence blanche donc il se moque c'est ça la télé-réalité il se moque de la réalité il n'a pas envie de faire croire qu'il est en train de travailler il joue le président qui signe un truc blanc de même quand il fait le tour de l'hôpital avec sa voiture sans aucune raison légitime il aurait pu inventer une raison où les médecins auraient pu dire il a besoin de prendre l'air non non il fait le tour pour rien il fait un tour de l'hôpital il salue ses partisans et il remonte dans sa chambre d'hôtel de même le retour à la maison blanche avec cette posture effectivement musselinienne au balcon alors qu'il salue il n'y a personne devant lui tout ça c'est la mise en scène du pouvoir grotesque moi je pense que le pouvoir grotesque n'est qu'une mise en scène en fait n'est qu'une télé-réalité du pouvoir et bien revenons à Foucault qu'est-ce que dit Foucault il dit quelqu'un qui ne respecte pas disons les habitus du dirigeant ou du président ou du roi quelqu'un qui ne respecte pas le langage du roi la rhétorique du pouvoir quelqu'un qui transgresse les lois même qui limite son pouvoir il y a une scène de télé-réalité dont on a peu parlé parce que les images passent tellement vite c'est les conventions la pandémie a supprimé empêché les conventions républicaines et démocrates de se tenir il tient sa convention au sein de la maison blanche ce qui est une grande régression absolue de la neutralité du pouvoir exécutif et il fait une sorte de fait que moi j'ai vu comme vraiment un film ou vraiment une séance de télé-réalité où il n'y a que les troncs qui parlent c'est vraiment l'intronisation de la famille Trump et tous se retrouvent malades c'est donc vous voyez il n'y a pas de rationalité parce qu'on pourrait dire mais on va montrer qu'on est les plus forts ils tombent tous toute la West Wing est malade bon alors quand vous ne respectez rien de toutes ces je dirais de toutes les conditions constitutionnelles économiques culturelles politiques qui font le roi vous transgressez tout ça et bien vous avancez en affirmant le seul pouvoir témoin et c'est ça que dit Foucault quand il dit le pouvoir grotesque c'est le pouvoir arbitre je ne tiens mon pouvoir de personne je n'ai pas accepté la transition je peux décréter que tout ce que vous avez tous voté des millions et des millions ça ne compte pas mais où c'est toujours de la télé-réalité le pouvoir grotesque c'est que en même temps on sait bien sauf si je dis une bêtise ce soir je serais puni par l'histoire mais on ne voit pas comment il pourrait quitter il pourrait ne pas quitter la maison blanche avec tout le retard possible et moi je l'interprète comme ça répond pas à la question qui était ma première question qui est là il échoue quand même c'est comme Salvini ils se sont tous les deux fracassés contre quelque chose donc qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui a été la mécanique qui fait que cette mécanique du grotesque s'arrête quoi se calme et qu'ils échouent parce que si c'est simplement une dynamique du discrédit mais ça peut continuer éternellement on peut toujours le problème c'est que je n'irai pas aussi je n'irai pas aussi vite dans la déclaration des chèques de Trump parce qu'il a quand même 70 millions d'électeurs c'est-à-dire plus qu'en 2016 malgré malgré c'est pour ça que je mets Salvini donc la question la question c'est est-ce que Trump battu oui mais c'est pour ça que je mets Salvini en parallèle alors Salvini je dirais il s'est c'est quand même un petit homme politique Salvini il a été grossi par les médias par la bestia de ses adhérents par une sorte de il n'a jamais gouverné il était pourtant sur les places publiques là aussi on est dans une sorte de télé-réalité permanente et moi je l'ai analysé dans mon livre parce que je veux donner un peu d'espoir à moi-même et aux autres on en manque à vous lire parfois je l'ai parce que c'est mon c'est mon espoir sur la nouvelle génération je l'ai analysé comme une sorte d'échec performatif c'est-à-dire que vous vous rappelez c'est quand les navires humanitaires sont empêchés d'accoster en Sicile la jeune Carole Wacket à bord de son bateau pénètre dans le port de l'Amphédouza mouscule un garde-côte et exprime parce que le monsieur Salvini est appelé par ses partisans le capitaine capitale eh bien il y avait deux capitaines il y avait un capitaine bouffon et il y avait un capitaine avec à son bord des réfugiés qui étaient en train de tomber malade et la performativité de la performance de Carole Wacket avant il y avait eu Pia j'ai oublié son nom une autre jeune allemande qui avait fait la même chose cette figure comme ça qui apparaît qui aussi fait des expéditions écologistes qui lie la question de la mondialisation en tenant d'une main l'écologie de l'autre les réfugiés et qui se heurte à ce pouvoir grotesque et en quelque sorte le déshabille le ridiculise ne manifeste aucune peur ne tombe pas dans le piège du spectacle parce que c'est très important à un moment donné elle dit mais je ne comprends pas pourquoi je suis au centre de la photo le sujet ce n'est pas moi le sujet c'est qu'est-ce que fait l'Europe par rapport aux réfugiés donc c'est un grand message politique au sens d'une performance heureuse et je pense moi que la population a soutenu cette jeune femme et brusquement elle a démasqué le caractère grotesque de son pouvoir c'est à dire que c'est une défaite un peu d'image de bataille d'image mais il a tout de suite après essayé de s'imposer davantage de forcer le gouvernement à la démission à des élections nouvelles etc. donc une sorte d'exagération de son rôle qui l'a conduite à l'échec et pendant la pandémie il n'était plus ministre de l'intérieur à la différence des autres clowns et donc il était en difficulté pour pouvoir imposer son jeu alors j'en reviens maintenant à la deuxième partie de la question qui concerne la France première chose ce que vous avez dit de Marine Le Pen est tout à fait juste elle est à contre-emploi même si elle a quand même elle s'est quand même exposée j'allais dire au bras ou aux côtés de Steve Bannon lors de son congrès au cours duquel Steve Bannon a enthousiasmé les foules du Rassemblement National en leur disant si on vous dit que vous êtes raciste ne dites pas non c'est votre dignité c'est votre combat etc. mais effectivement pour des raisons psycho-familiales Marine Le Pen n'a pas endossé le rôle qu'exerçait très très bien Le Père Le Pen mais là encore vous voyez comme les choses se séquentent selon le temps à l'époque de Jean-Marie Le Pen Jean-Marie Le Pen comme Berlusconi d'ailleurs ils sont Jean-Marie Le Pen avant Berlusconi mais c'est le même genre de performance de jeu avec la limée de transgression le détail c'était une question que je voulais vous poser justement sur Berlusconi je n'avais pas eu l'occasion de le faire mais je le pose là Berlusconi il apparaît aussi comme un premier bouffon c'est le père de tous les bouffons c'est le père les bouffons parce qu'il articule mais donc avant les réseaux sociaux puisqu'il s'appuie sur la télévision c'est avant les réseaux sociaux donc il n'y a pas forcément de lien indissociable entre les réseaux sociaux et les bouffons c'est toujours la même question que je repose depuis le début mais là non je vais vous dire je pense que l'Italie depuis longtemps est un laboratoire politique extraordinaire et que la performance de Berlusconi certes sans les réseaux sociaux mais quand même très peu de temps avant regardez Berlusconi c'est quoi son pouvoir c'est la télé réalité parce qu'il a transformé toutes les télévisions y compris ici en France en une sorte de télé réalité permanente et l'immobilier la fortune faite dans l'immobilier c'est Trump c'est Trump il manque Twitter mais en Italie qui est toujours en avance dans le processus de dégradation politique parce que on a un autre bouffon pardonnez-moi c'est Matteo Renzi qui a lui aussi s'est emparé du storytelling et a fait de mon livre un succès en Italie puisqu'il l'a brandi comme son programme en disant qu'il faut changer le storytelling de l'Italie et il a lui aussi bousculé les ordres les normes les manières d'apparaître un peu la Macron Macron-Vals une sorte de synthèse entre Macron et Vals et il est resté deux ans au pouvoir c'est-à-dire que là aussi la logique même du pouvoir grotesque ou du pouvoir spectaculaire c'est le turnover accéléré des générations de dirigeants ils ne tiennent pas plus de deux ans en France ils tiennent plus de deux ans à cause de cette constitution de la cinquième république qui est leur socle et leur structure et leur qui leur permet de durer le temps d'un mandat mais sinon aujourd'hui si on était dans une république parlementaire je pense que Macron aurait des difficultés à l'Assemblée nationale et il y aurait des bons alors pour revenir à Marine Le Pen pour des raisons psycho-familiales elle ne veut pas reprendre le rôle de son père et elle croit parce qu'elle ne comprend pas bien l'évolution accélérée de la situation politique jamais qu'elle lise votre livre elle a cru qu'il fallait éliminer la part de transgression qui était constitutive de la politique paternelle donc pas de racisme pas d'antisémitisme enfin dans le discours officiel parce que dans les rangs de son parti ne manquent pas les suprémacistes les partisans du grand du grand remplacement etc mais de fait elle n'a pas compris le sens de l'histoire et donc elle a fait tout ce qu'elle pouvait se présidentialiser pour se normaliser pour écarter les gens qui étaient un peu trop scandaleux elle pense qu'il faut qu'elle soit crédible à l'ère du discrédible c'est complètement je vais poser une question peut-être complètement absurde mais est-ce qu'une femme peut-être une bouffonne est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même quelque chose il n'y a aucune figure alors il n'y a peu de figures féminines du pouvoir mais du tout il n'y a pas de bouffonne Sarah Palin ouais enfin elle n'a pas la première non mais sérieusement parce que j'ai un peu tout sauf un bouffon et c'est d'ailleurs Barack Obama qui en parle dans son livre de Sarah Palin en disant c'est le début de cette émergence d'un pouvoir non mais j'aimerais bien être d'accord avec vous mais il y a eu quand même des des leaders comme la femme de comment il s'appelle l'argentin ou celle qui avait je ne sais combien de paires de chaussures en Amérique latine j'oublie des noms mais châtes peu importe mais je je pense on peut imaginer Sarah Palin était une caricature de bouffonne c'était plus rare non mais vous l'avez me poussé dans le sens féministe qui est que le mien la nature féminine qui ferait que je vous dis mais en même temps j'ai dit aussi très souvent dans les interviews à propos de la pandémie regardez les seuls pays où les choses ont été maîtrisées ce sont des pays dirigés par des femmes il y a des femmes très jeunes Nouvelle-Zélande et pays scandinaves donc j'ai plutôt tant et Merkel au-delà du politique je pense que quand même si on recherche une alternative c'est qu'il faut la chercher mais dans le cas de l'arrivée je pense que c'est juste un problème vous savez son débat avec Macron de deuxième tour moi je l'interprète pas du tout par son incompétence il n'y a pas de raison qu'elle soit plus incompétente ou non enfin elle a du métier je pense qu'elle ne veut pas être président c'est autre chose elle ne veut pas être président enfin psychologiquement c'est érotique c'est vraiment une névrose familiale cette histoire avec la nièce vous voyez c'est vraiment ça c'est la télé-réalité de la famille Le Pen qui occupe l'attention comme ça les conflits entre la tente et la nièce les soeurs les femmes de Jean-Marie Le Pen qui ont été dans lui on a oublié toute cette histoire mais c'est un feuilleton incroyable qui n'a rien à voir avec la politique qui est vraiment une pathologie familiale de ce point de vue là ça se rapproche plus de la famille Trump c'est à dire de l'argent des héritages bizarres on a oublié tout ce fond d'histoire mais la question au fond c'est pas Marine Le Pen parce que en même temps elle bénéficie très difficile de prévoir ce qui va se passer parce que elle bénéficie d'un fond de commerce qui comme celui de Trump est à peu près inépuisable c'est à dire chaque élection ça monte ça monte ça monte jusqu'où ça va dépendre des autres candidats mais que que ferait-elle face à face à un Macron discrédité qui s'effondrerait de 5 ou 10% on ne sait pas ce qui est intéressant Zegamonev comme toujours dans les élections présidentielles il faut parier sur l'imprévu il faut parier sur l'imprévu Macron l'a oublié était totalement imprévisible lors de la dernière élection il s'est fait élire sur le mode de l'outsider alors qu'il était quand même le représentant parfait l'Elysée Bercy de ce pouvoir néolibéral dont on parle de gauche pardon avec un discours quand même je trouve qu'on le redit pas assez souvent mais quand même un discours extrême enfin de dénonciation du discrédit tout son discours sur les vieux partis la vieille politique le discours anti-système qui était quand même très présent et jusqu'à des éléments qu'on retrouve aujourd'hui quand même qui sont plus inquiétants et qui étaient des attaques sur les médias c'était déjà quand même présent tout ça était quand même déjà là donc il a participé quand même de cette installation d'un paysage dans lequel un bouffon pourrait arriver il y a quand même une responsabilité je suis absolument d'accord avec vous c'est ça qu'on oublie on dit Macron c'est pas un bouffon c'est pas le sujet le sujet c'est comment on déconstruit la scène démocratique on installait une autre scène piste de cirque appelez-la comme vous voulez mais une scène dans laquelle une scène dans laquelle des individus qui interviennent que ça soit Castaner que ça soit le ministre de l'éducation Blanquer que ça soit le petit de Normand c'est comme ça qu'il s'appelle j'arrive pas de Normandie de Normandie de Normandie bon ce sont des personnages qui ont quand même quelque chose de clownesque dans le déni de la vérité Blanquer et son histoire là actuelle avec le syndicat lycéen qu'il a inspiré et financé elle est différente mais là où on voit la scène politique se transformer se métamorphoser dans le sens de la confrontation du grand leader du roi du grand monarque avec la masse c'est à dire qu'il n'y a pas de filtre il n'y a pas de contre-pouvoir il n'y a pas de médiation pendant toute l'histoire des gilets jaunes ces débats grotesques pour le coup où il s'assure l'hégémonie c'est un boxeur qui monte seul sur scène avec une foule les mains attachées dans le dos qui ne peut rien dire qui ne peut pas répondre ces interventions multiples là à l'occasion de c'est un tout autre c'est déjà la cinquième république avec ses tendances monarchiques a un problème avec la démocratie mais Macron renforce cette chose là avec un mélange de verticalité artificielle vous vous souvenez au début de son mandat et d'horizontalité c'est à dire de langage un peu vulgaire d'apostrophes et les gens dans les rassemblements de pognon de dingue un langage un peu utilisé pour fonctionner sur les réseaux sociaux parce qu'au début il n'avait pas encore compris qu'il y avait les réseaux sociaux je pense je pense qu'au début il est arrivé en pensant qu'il allait dicter le grand récit de son mandat indiquer comme il le fait avec un grand geste vers l'avant indiquer le chemin pour 10 ans etc. en fait il a été un peu surpris parce que sa position de retrait de ne pas intervenir sur tout en contrepoint de ce que faisait Hollande à la fin de son mandat l'a amené à très vite à prendre conscience et puis ses conseillers lui ont dit que ce n'est pas possible aujourd'hui de jouer la raréfaction la fameuse doctrine client etc. donc la scène démocratique est en train de se mettre à marfoser au point que Macron téléphone à Bigard pour le calmer parce que Bigard proteste contre contre la fermeture des bistrots thème populiste ou bouffonesque clownesque si on veut l'argument c'est que ou qu'il rend visite à Raoult le professeur Raoult qui occupe lui alors je le dis souvent et je sais que ça soulève l'indignation de ses partisans donc je vais surtout le refaire qui adopte par rapport à ma théorie des bouffons le double visage de l'expert et du clown parce qu'on on dit une chose quand les gens disent oui mais vous vous rendez compte vous attaquez un scientifique je n'attaque pas aucun scientifique je suis pour la recherche et pour les scientifiques mais on oublie de dire une chose pendant toute la période de la pandémie le professeur Raoult n'est pas intervenu comme scientifique il n'est pas intervenu dans les conclaves de spécialistes dans les conversations avec ses pairs dans l'élaboration d'une stratégie collective il est intervenu sur les réseaux sociaux où disait-il il n'avait pas sa place et à la télévision où disait-il il n'avait pas sa place c'est-à-dire que et il est intervenu sur quel mode sur le discrédit c'est-à-dire jeter le discrédit sur ses confrères jeter le discrédit sur le conseil scientifique qui est chargé de jeter le discrédit sur tout autre médicament que le sien jeter le discrédit là encore par la dénégation du mal par des déclarations allant dans tous les sens donc je suis désolé là il n'intervient pas comme un scientifique il n'intervient pas comme un épidémiologiste il intervient comme quelqu'un qui jette le discrédit et c'est ce qui a fait son succès parce que les gens qui le soutiennent sont absolument dans une sorte d'attitude de fan club perdre le sens perdre le sens de la raison de la délibération un autre exemple c'est Zemmour qui est apostofé dans la rue et c'est bien le moins qu'on puisse imaginer vu qu'il passe son temps à attaquer à dénoncer à développer des théories qui sont des théories non pas seulement du grand remplacement j'avais écrit un article là-dessus mais qui sont des théories venues des Etats-Unis et qui sont depuis le début du 19e siècle la théorie du 20e siècle la théorie du grand remplacement est développée il suffit de lire ce livre magnifique ça nous fera une référence littéraire pour la soirée qui est de Gatby Gatby le magnifique où au début il y a un dîner et un riche un riche héritier sportif développe les théories du grand remplacement que l'auteur du livre avait lu dans deux best-sellers de l'époque donc il a il a fait un nom des deux noms donc ça c'est tout à fait historique et tout à fait prouvé et Hitler déclarait que ces deux auteurs ou l'un de ces deux auteurs était sa Bible ce sont les mêmes théories qui sont véhiculées aujourd'hui dans le grand remplacement le pauvre Camus n'a vraiment rien inventé mais donc dans le cas de Zemmour c'est un phénomène en soi très préoccupant parce que et donc je faisais allusion à Zemmour parce que Emmanuel Macron se prend obligé de le consoler de lui téléphoner parce qu'il a été apostrophé dans la rue filmé comme si ce n'était pas le cas ce genre de harcèlement qui peut arriver à tout un chacun à partir du moment où on est une figure publique donc là comment les partisans de Macron justifient ça en disant non mais il veut montrer à ces masses qui soutiennent au fond les masses qui soutiennent les masses du pouvoir grotesque les masses du discrédit les masses du soupçon il veut leur manifester une certaine sympathie pour ne pas les perdre complètement comme si c'est un débat aujourd'hui dans la presse américaine dans The Atlantic sur est-ce qu'il faut convaincre les partisans de Trump de débattre avec eux ou les combattre par la mobilisation moi je suis évidemment pour la deuxième solution parce que ce sont des gens qui sont fanatisés et qui ne vont pas changer la vie parce que c'est le cœur même de leur engagement politique d'être dans le discrédit pour qu'ils ne cessent d'être dans le discrédit il faudrait non pas qu'on parle avec eux gentiment mais qu'il y ait une véritable transformation du paysage politique qu'ils soient attirés par autre chose donc la 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 ces faiblesses de Macron ces concessions de Macron à l'égard de tous ces personnages peuvent faire craindre l'émergence d'une figure comme ça vous parliez du général qui a toutes les faveurs de la presse parce que vous savez le problème de la presse c'est qu'elle a besoin de raconter une histoire tout est bloqué là avec les gilets jaunes la pandémie Macron il y a deux ans à tenir un peu moins de deux ans maintenant il y a il y a un temps médiatique à occuper et ce temps médiatique va être occupé par un certain nombre de figures et ces figures auront d'autant plus de chances d'émerger qu'elles se situeront sur la pente du discrédit c'est à dire qu'aujourd'hui je ne citerai pas le nom mais à droite comme à gauche ou à ce qui était la gauche avant on ne voit émerger que des positions des postures des programmes inspirés par la clôture sur soi le souverainisme les frontières la haine la question de la laïcité instrumentalisée de toutes les manières possibles à propos de la laïcité je voudrais raconter une chose que je n'ai pas racontée depuis longtemps vous savez on parle de Charlie Hebdo et on parle des caricatures et on parle de ce pauvre malheureux professeur qui a été assassiné le professeur Paty oui c'est ça et on invoque souvent d'ailleurs lui-même le fait le cas de Salman Rushdie c'est un bon c'est un bon exemple alors Rushdie dit vous savez très récemment encore vous savez c'est comme les oiseaux de Hitchcock il y en a un qui se trouve c'est plus un au début en New York c'est juste un oiseau et puis on connaît la fin des oiseaux de Hitchcock mais souvent là-dessus je ne peux qu'être d'accord avec Salman Rushdie puisque Salman Rushdie a été le premier président du parlement des écrivains on a oublié d'ailleurs et moi j'y repense qu'à l'époque en France tous ces gens qui aujourd'hui invoquent son exemple n'ont pas fait grand chose pour le défendre n'ont même rien fait pour qu'il puisse venir en France je me souviens de la bataille institutionnelle ça a été pour le faire venir à Strasbourg pour la fondation du parlement des écrivains en 1993 mais l'affaire Rushdie c'était quoi ? l'affaire Rushdie c'est un roman qui s'appelle Les Versets Sataniques et l'Imane Koméli qui dicte une fatwa de mort à son nom qu'on n'a évidemment pas lu le livre il a juste lu le titre Les Versets Sataniques un livre qui s'appelle Les Versets Sataniques est forcément satanique et les manifestations qui sont organisées partout s'engouffrent là-dedans mais c'était d'autant plus terrible et le malentendu historique là on est en 89 89, 90 il est venu à Strasbourg en 93 et il est resté le président du parlement pendant 4 ans donc on se voyait très souvent mais ce qu'on a oublié de dire c'est que Les Versets Sataniques c'est non seulement un livre qui met une partie du livre qui met en abîme en quelque sorte la vision du prophète de ses maîtresses qui ne sont pas vues comme des prostituées ce sont des prostituées dans le rêve du cinéaste c'est-à-dire c'est le rêve d'un film dans lequel il y a des prostituées qui portent le... bon ouais vous savez quand on rêve on ne contrôle pas toujours ce dont on rêve on peut imaginer toutes sortes de choses sans que ça soit une offense mais le pire de ça c'est quoi l'histoire des Versets Sataniques ? c'est l'histoire de deux émigrés qui tombent sur Londres à la faveur ou pas à la faveur mais à l'occasion d'un accident d'un attentat terroriste et ils tombent voilà et le livre raconte l'histoire de cette transplantation de la migration il le dit d'ailleurs c'est un roman d'amour à l'émigration au métissage de la vie moderne à la mondialisation au fait de quand on est un émigré on est capable non seulement de s'adapter mais de découvrir un autre monde et je trouve ça absolument terrible qu'on ait oublié la deuxième partie du message parce que ça montre bien que et d'ailleurs Rushdie était il a été pendant longtemps quelqu'un qui était quelqu'un de gauche qui a défendu la révolution salvadorienne qui avait des positions progressistes il les a moins maintenant c'est un peu crispé sur la question de l'islam mais en même temps son livre est un chef-d'oeuvre moi j'avais appelé ça un gogol de la globalisation c'est-à-dire que ces personnages deviennent des diables ils grandissent démesurément comme chez Kafka ils réduisent démesurément enfin il y a toute une une esthétique de la métamorphose liée au métissage des sociétés et à la place qu'on peut faire aux autres qui ne sont pas blancs de peau et qui ne sont pas français de souche vous voyez que cet exemple c'est ça qu'on perd quand je dis la soi-disant laïcité c'est-à-dire qu'il faudrait quand même remettre les pendules à l'heure le fait le fait qu'un Tchétchène fou décapite un professeur en le cherchant sur internet cherchant sa victime en quelque sorte avant même de la connaître commettre cet acte au mépris de la protection qu'aurait dû avoir ce professeur ce qu'on oublie toujours de dire bien qu'un cas comme ça soit transformé en une sorte de dénonciation collective de tous les musulmans de France il y a quelque chose qui ne va pas vous voyez là aussi il y a une dérive c'est-à-dire que si on laisse cette pente s'installer alors oui on aura les frontières on aura on aura les contrôles policiers on aura l'expulsion d'une partie même de la population au lieu de la considérer comme un appui un apport ça fait partie vous savez ce que je pense c'est que ça fait partie du déficit de récits dans le récit progressiste mais est-ce que là on va avoir enfin c'est ce que nous on essaye de tenir c'est-à-dire une ligne double qui est à la fois une affirmation sans concession de la laïcité comme pacte qui est au fondement de la république et qui permet de porter les valeurs de la république et de l'autre côté un combat acharné contre toute forme de discrimination et de racisme et c'est ces deux choses différentes et donc on peut très bien porter les deux ensemble peut-être je suis d'accord mais vous voyez c'est déjà plus difficile de porter deux choses ensemble que n'en porter qu'une comme des mots c'est-à-dire le problème des réseaux sociaux et d'une manière générale de la dégradation du débat public c'est-à-dire que lorsque vous défendez une identité complètement fantasmatique de blanc quand je ne vous connais pas mais dès qu'on est dans une soirée et qu'on commence à parler de choses comme ça on se rend compte qu'on est tous des émigrés du nord du sud de l'est ou de l'ouest donc et Zemmour lui-même est un émigré d'Afrique du nord donc la question de cette moi c'est la chose qui me préoccupe le plus quand vous me disiez qu'est-ce qu'on peut faire comment refonder non seulement la république mais la démocratie les conditions pratiques et concrètes d'un débat raisonné sur toutes ces questions ça paraît impossible en même temps ça paraît impossible aujourd'hui est-ce que pour essayer de conclure sur une note plus optimiste est-ce que vous ne pensez pas quand même enfin moi j'ai entendu dans toute la discussion qu'on a eu un certain nombre de pistes que je synthétiserais comme ça et qui à mon avis sont et ce n'est pas de la langue de bois quand je dis ça c'est vraiment ce que j'entends et qui me paraît une perspective positive de sortie parce que c'est vrai que le tableau est quand même très sombre et très inquiétant mais est-ce que l'affirmation claire face à cette parole grotesque sans peur un peu comme la jeune capitaine en Italie sans peur d'un certain nombre de projets politiques qui apparaissent comme porteurs de solutions face aux défis qui sont ceux de l'époque et par rapport à tous ceux qu'il y en a un qui est un peu absent dans ce que vous dites c'est le défi environnemental et de l'écologie on en a peu parlé mais on en a peu plus aussi est-ce que ça c'est pas finalement ça va pas si ça se produit ça peut pas générer à une vitesse incroyable un espèce de dégonflement total du pouvoir des bouffons est-ce que c'est pas une possibilité aussi ? On peut pas on peut pas exclure le on peut jamais exclure le bien le pire n'est jamais sûr par contre on peut souligner les apories les difficultés les contradictions vous disiez tout à l'heure on parlait quid des réseaux sociaux quid du discours néolibéral quid des réformes etc et je répondais pas bon c'est feuilleté Bernard Stiegler disait dans son dernier article avant de mourir il parlait de l'hypercrise parce que vous me dites que j'ai fait un peu l'impasse sur l'environnement et c'est vrai c'est une hypercrise c'est-à-dire que la difficulté dans une hypercrise de construire un récit par exemple disons un récit intégrant toutes les données qui pourraient nous dire qui pourraient nous faire penser oui avec toutes ces données-là on peut faire l'essentiel c'est-à-dire reconstruire un cadre démocratique défendre et reconstruire un cadre démocratique pour la discussion politique et pour la transformation de la société et bien c'est extrêmement compliqué parce que il faut c'est comme l'araignée dans la métaphore de Deleuze où la moindre mouche qui va se poser sur la toile d'araignée se répercute sur par le des effets de résonance voilà on est dans cette situation-là où toute la moindre mouche sur la toile d'araignée de l'hypercrise peut faire dérailler le train ou peut faire déchirer la toile c'est-à-dire c'est extrêmement compliqué d'intégrer tous ces éléments-là qui soient à la fois les conditions sociales les conditions locales les conditions mondiales et dans chacune de ces dimensions les conditions sociales économiques environnementales sanitaires la pandémie elle est si on n'est pas capable de relever ce défi intellectuellement c'est une catastrophe parce que la pandémie est un message est un message incroyable c'est-à-dire bon maintenant vous prenez en charge la totalité des variables qui sont dans l'équation et là nos moyens qu'on soit intellectuel qu'on soit responsable politique qu'on soit journaliste qu'on soit nos moyens on n'est pas on n'est pas à la hauteur à la dimension de cette hyper crise c'est extrêmement compliqué et pourquoi pas comment pourrait-on l'être ah non mais c'est là où moi je relis la chose avec la construction démocratique c'est-à-dire que c'est tellement complexe et feuilleté et faisant appel à des compétences diversifiées qu'il n'y a que dans la démocratie et que dans la démocratie non seulement au niveau national démocratie de la république mais dans les partis politiques c'est-à-dire on voit on voit maintenant c'est émerger vous parlez de la chute de confiance dans les partis politiques où le discrédit qui est jeté contre les partis politiques c'est une chose dont on n'a pas parlé mais dont je parle souvent c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ces équipes de supporters comme ceux du PSG qui sont un leader avec une masse on l'a bien vu avec la république en marche ça ne marche pas la république en marche ça n'est pas un parti un parti on a oublié on a une image négative des partis mais vous le savez mieux que moi un parti c'est des structures de délibération c'est des votes à tous les échelons c'est des responsables des représentants des responsables qui sont élus à chaque niveau bien évidemment beaucoup de qualités de ce que constitue un parti politique ont été oubliés ont été perdus et très souvent ça ressemblait un peu à des structures disons élitistes mais je ne vois pas d'autre sous un nom ou sous un autre je ne vois pas d'autre solution que de retisser un tissu à la fois d'opinion d'expertise d'intelligence qu'aussi il faut dire quand même les choses de générosité parce que c'est ça qu'on est en train de perdre l'engagement pourquoi je suis avec vous ce soir pourquoi vous perdez deux heures avec moi ce soir c'est pas de la promotion d'un livre on délibère on délibère on cherche voilà et moi je crois beaucoup à ça sinon je ne vois pas trop d'autres raisons d'écrire de réfléchir et de partager les choses merci beaucoup merci à vous c'était très intéressant merci à vous